Alors, on est rendu à la section 4.2 sur les gamètes. Avant de commencer, je te fais un petit rappel que quand on parle des gamètes, c'est des cellules sexuelles qui sont spécialisées dans la reproduction des individus. Comme tu as appris en secondaire 1, quand on parle de reproduction d'êtres humains, on parle de reproduction sexuée. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'il y a union de cellules sexuelles, mâles et femelles ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une union de gamètes femelles, donc l'ovule, et de gamètes mâles, le spermatozoïde. Et ces deux-là vont se rencontrer, se fusionner pour faire le zygote. Le zygote, c'est la première cellule du futur individu. Ça veut dire que tous les êtres humains ont été au départ un zygote. Et ce zygote-là provenait de l'union entre un ovule et un spermatozoïde. Important à savoir, c'est que, comme vous le savez déjà peut-être, les gamètes femelles et les mâles sont complètement différentes. Quand on parle de gamètes femelles, l'ovule, chez la femme, c'est les ovaires qui vont libérer les ovules. Donc les ovaires, ça se retrouve juste ici. Les ovaires, on peut les penser comme un peu des grands sacs qui, à l'intérieur, vont avoir des ovules. C'est certain que ces ovules-là ici, donc il y en a un qui sort par mois, et il va passer ici, dans la petite trompe qu'on appelle la trompe de phallope, pour aller se faire féconder. La même chose se produit l'autre côté. Évidemment, dépendamment d'un mois à l'autre, des fois c'est un côté, des fois l'autre, des fois ça peut être deux fois un même côté, une fois l'autre. Donc ça peut varier, mais c'est seulement un à la fois qui sort, soit d'un côté ou de l'autre. Autre information intéressante, c'est que de loin, les ovules, c'est les plus grosses cellules qu'on retrouve dans le corps humain. Donc ils ont un diamètre de 0,12 millimètre. Et ce 0,12 millimètre-là est très petit, mais même à ça, même si c'est petit, c'est la plus grosse cellule du corps humain et de loin. Donc ça porte à réflexion. La femme ne produira pas des ovules tout au long de sa vie. Comment ça fonctionne? C'est que chaque fille a, dès sa naissance, environ un million d'ovules dans ses ovaires. De ces un million-là, il y en a environ 400 qui vont arriver à maturité. Ces 400-là qui arrivent à maturité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a environ 400 ovules qui vont être capables de sortir des ovaires pour être capables de peut-être se faire féconder. Sinon, ça fait les menstruations qu'on connaît. Donc généralement, on a un des deux ovaires qui va libérer l'ovule, comme je t'ai expliqué. Et ça, c'est une fois par mois, d'où les fameuses menstruations. Je te rappelle que les menstruations, c'est un signe qu'il y a un début de quoi que la femme est capable d'être fécondée, donc elle est capable d'avoir des enfants. Les menstruations, ça arrive généralement à la puberté, ou ça peut être un petit peu plus tard que ça, mais en moyenne, c'est à la puberté. Donc à partir de la puberté, la fille est capable d'avoir des enfants, et ce, jusqu'à temps qu'on n'a plus d'ovules qui sortent des ovaires. Et donc ça, cette période-là, on l'appelle la ménopause. La ménopause, c'est le moment où est-ce que les ovules ne sortiront plus des ovaires, donc autrement dit, on a passé environ à travers nos 400 ovules qui étaient à maturité. Je te rappelle très important que la ménopause, ça arrive vers l'âge de 50 ans. Et c'est évidemment une moyenne, ça peut être avant, ça peut être plus tard. Et c'est pas parce qu'une fille commence ses menstruations plus tôt qu'elle va les finir plus tôt, tout comme si une fille commence ses menstruations plus tard, elle va les finir plus tard. Absolument pas. Ça va arriver vraiment d'une personne à l'autre. Le 400 ovules, donc ça veut dire environ 400 fois que la fille va arriver à avoir des menstruations durant sa vie, mais encore une fois, ça peut varier d'une fille à l'autre. Il n'y en a pas une personne de pareille. Autre chose aussi intéressante à savoir, c'est qu'au niveau, dans le fond, de l'ovule, ça a une durée de vie moyenne de 24 heures. C'est-à-dire, aussitôt que l'ovule est libéré des ovaires, il y a une possibilité de 24 heures où est-ce qu'il peut être fécondé par un spermatozoïde. Je t'amène justement à l'ovule. Donc ici, comme on a parlé, c'est la plus grosse cellule du corps humain. Donc on parle d'environ un diamètre de 0,12 millimètre. Comme on a parlé que c'est une cellule, il y a des parties, des composantes qu'on reconnaît des fameuses cellules. Premièrement, comme toute bonne cellule, on a un noyau, qui est justement là, ici. Et on a notre fameuse cytoplase, qui est la matière gélatineuse dans laquelle le noyau baigne dedans. On a une membrane. Cette membrane-là, on appelle ça, dans le fond, une zone pellucide. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette zone-là va faire en sorte qu'il y a, dans le fond, seulement un spermatozoïde qui va être capable de rentrer dans l'ovule. Et donc, ça fait une barrière, ça fait un contrôle pour qu'il y ait vraiment seulement un seul spermatozoïde qui rentre dans l'ovule et donc qui puisse se fusionner. Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi c'est seulement un ovule et un spermatozoïde qui peuvent se fusionner et donc pourquoi il n'y en a pas plusieurs spermatozoïdes qui peuvent rentrer dans l'ovule. Je vous explique ça dans pas long. Mais avant de parler de ça, je vous parle de la prochaine gamète, la gamète mâle. Donc, la fameuse gamète mâle qu'on appelle le spermatozoïde. Avant de commencer, je te rappelle quelque chose de très important. Il y a une différence entre sperme et spermatozoïde. Le sperme, c'est lors de l'éjaculation et c'est dans le fond une combinaison de liquide et de spermatozoïde. Ça veut dire quoi? Dans du sperme, on a 80% de liquide et 20% de spermatozoïde. Ce 20%-là peut te sembler pas beaucoup, mais à titre indicatif, on va y aller avec des chiffres. Donc, généralement, pour un homme, une éjaculation, c'est entre 3 à 4 millilitres. Et il y a environ, en moyenne, 100 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ça veut dire qu'entre chaque éjaculation, on a en moyenne entre 300 millions et 400 millions de spermatozoïdes. Ça peut paraître énorme, ce 300 à 400 millions de spermatozoïdes, mais je te rappelle qu'il y en a beaucoup qui n'arriveront pas à l'ovule. Et ça, on va t'expliquer ça plus en détail dans la section de la grossesse pourquoi. Et il y en a seulement un seul qui va arriver à féconder l'ovule. Donc, premièrement, les tessicules, c'est eux qui vont produire les spermatozoïdes. Et généralement, il y en a plus de 350 millions qui sont produits par jour. Évidemment, comme je t'ai déjà dit, il y en a beaucoup aussi qui sont présents dans l'éjaculation. Donc, c'est important qu'il y en ait une quantité aussi qui sont produites suffisamment. Aussitôt que l'homme atteint la puberté, l'homme n'arrêtera jamais de produire des spermatozoïdes. Jusqu'à sa mort. Ça veut dire quoi? Contrairement à la femme, la femme, il y a une certaine quantité limite d'ovule. Une fois qu'elle a passé sa quantité d'ovule, c'est terminé, elle ne peut plus être fécondée. L'homme, c'est tout affaitement le contraire. L'homme peut arriver, évidemment, à avoir des spermatozoïdes jusqu'à sa mort. C'est certain qu'à partir d'un certain âge, la quantité de spermatozoïdes dans le sperme diminue. Mais il y a toujours des spermatozoïdes qui sont présents. Quand on parle de la longueur des spermatozoïdes, donc la longueur totale, c'est vraiment d'un bout à l'autre, on parle d'environ 0,06 mm, qui est très petit par rapport à l'ovule que je t'ai parlé, il n'y a pas long. Au niveau du diamètre, on parle de 0,003 mm, donc c'est encore plus petit. Il y a trois parties aux spermatozoïdes et je te le montre à l'instant même. C'est important de les connaître et de les savoir parce que ces parties-là ont des fonctions très précises. Premièrement, la tête. La tête, c'est là qu'on contient le noyau et donc les fameux 23 chromosomes. Et je vais t'expliquer dans pas long, les fameux 23 chromosomes, c'est qu'est-ce que justement va faire que tu as, évidemment, les caractéristiques que tu as, donc autrement dit, la génétique. Ensuite, ça contient aussi les enzymes qui permettent de perforer la zone pellucide que je t'ai montré de l'ovule. Donc, pour être capable de franchir la membrane de l'ovule, cette tête-là, justement, contient des enzymes qui vont y aider à ce qu'ils puissent atteindre l'objectif d'aller féconder l'ovule. La deuxième pièce, qui est la pièce intermédiaire, justement, là, ici. Cette pièce intermédiaire-là contient des mitochondries, donc les réserves énergétiques. C'est important, cette partie-là, parce que le spermatozoïde va faire, dans le fond, des longues trajectoires, donc une longue distance pour aller se rendre à l'ovule. Et donc, il a besoin de ressources énergétiques pour se rendre, évidemment, à l'ovule. La troisième partie, qui est importante aussi, la flagelle. Donc, le flagelle qui est là, c'est, dans le fond, une structure qui est en forme de queue et qui a la capacité d'onduler assez vite pour propulser les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Je t'invite, justement, à lire la petite section juste à côté, qui t'explique, justement, comment que, bien, oui, la flagelle, c'est important pour qu'il puisse se déplacer le spermatozoïde, mais la tête est aussi importante pour le déplacement, parce que c'est la tête qui va permettre au spermatozoïde de s'en aller un peu plus en trajectoire, en ligne droite. Donc, avoir une bonne direction, une bonne trajectoire. Fait que, dans le fond, les deux ont cet aspect-là qui est intéressant. C'est une combinaison de tout ça qui va faire que le spermatozoïde va être fonctionnel, va pouvoir s'en aller au bon endroit. Donc, je t'ai justement parlé des parties juste ici, que tu peux les retrouver là. Donc, je t'invite à les relire, si toutefois, ou à faire pause et retourner en arrière dans la vidéo, si toutefois, tu as besoin de réécouter le tout. Donc, je reviens, donc, pour qu'est-ce qui est après l'éjaculation. Comme je vous ai déjà parlé, on a beaucoup de spermatozoïdes après une éjaculation, mais quand on parle de la durée de vie moyenne, c'est beaucoup plus long la durée de vie que l'ovule. C'est pour ça que, même si l'ovule a une durée de vie seulement de 24 heures, c'est quand même possible pour une fille de tomber enceinte si elle a eu une relation sexuelle beaucoup d'avance ou beaucoup plus tard à cause des spermatozoïdes. Je t'explique pourquoi. Les spermatozoïdes ont une durée de vie moyenne de 72 heures. Et ça, c'est moyenne. Ça peut aller jusqu'à 5 jours selon les spermatozoïdes. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a une relation sexuelle plusieurs jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes sont toujours là, présents, et pourraient aller faire féconder l'ovule. Donc, il faut faire toujours attention. Après, justement, sa durée de vie, le spermatozoïde va, dans le fond, mourir ou va perdre son pouvoir pour féconder. Une des raisons pourquoi les spermatozoïdes sont produits, envoyés en si grande quantité, c'est que la probabilité qu'un spermatozoïde arrive intact à l'ovule, c'est très faible. Soit on vous en parlait en détail dans la grossesse, mais il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte que le spermatozoïde ne se rendra pas à l'ovule. L'acidité qui est présente, justement, dans le vagin, va faire en sorte que, justement, beaucoup des spermatozoïdes vont mourir à cet endroit-là. Ensuite, on a les parois aussi de l'utérus, qui sont des parois collantes, donc les spermatozoïdes vont aussi mourir à cet endroit-là aussi, vont être pris. Donc, il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'il ne se rendra pas à l'ovule. Et seulement une très petite quantité de spermatozoïdes vont se rendre. On arrive, justement, à la section sur les chromosomes. Donc, comme je t'ai déjà parlé, en reproduction sexuée, comme c'est le cas pour nous autres, l'être humain, dans le fond, ça prend vraiment une gamète mâle et une gamète femelle pour créer un nouveau être vivant. Ça veut dire quoi? Chaque être humain, on a 23 paires de chromosomes. Ça veut dire quoi? 23 paires, ça fait notre 46 chromosomes. Bien, ce 46-là vient de où? Bien, il vient du spermatozoïde, qui en contient 23, et de l'ovule, qui en contient 23 aussi. Et c'est en combinant les deux qu'on obtient notre fameuse 23 paires. Je te montre ça dans pas long. Alors, justement, on a mon petit exemple ici. Donc, l'ovule a 23 chromosomes, le spermatozoïde a 23 chromosomes. En combinant les deux, on a 23 plus 23, qui nous donne notre 46, et donc notre 23 paires, parce qu'on s'entend 46 divisé par 2, ça fait 23, donc c'est 23 paires de chromosomes. Si toutefois, on aurait plus qu'un spermatozoïde qui rentrerait dans l'ovule, vous comprendrez qu'on n'obtiendrait jamais notre 23 paires. On en aurait beaucoup plus que 46, et ça ne fonctionne pas, parce que nous autres, les êtres humains, c'est 23 paires de chromosomes qui sont essentiels pour qu'on soit capable de bien fonctionner, de bien vivre. Donc, c'est certain que si on aurait plus qu'un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, ça ne marcherait pas au niveau de la génétique, au niveau des chromosomes. Donc, c'est une raison pourquoi que justement, un seul peut rentrer dans l'ovule. Donc, j'espère que tu en as appris plus sur les gamètes mâles et les gamètes femelles. N'hésite pas à poser tes questions dans le forum, si toutefois ça t'intéresse, ou sinon à revisionner la vidéo, si toutefois, il y a des certaines choses que tu aimerais réécouter, réentendre. Sur ce, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada